Salut à toutes et à tous, coup de couteau pour un nouveau tuto. Alors aujourd'hui, un tuto sur l'ancien Manguelmo, qui aujourd'hui est Rakanot. Vous lancez une partie en tourment 6, vous récupérez directement le premier buff, vous allez jusqu'au fond. L'avantage de ce boss là, c'est qu'il est un peu comme Manguelmo, il ne bouge pas. Il a deux petites techniques qui sont à esquiver au départ, et puis tranquille. Et en plus de ça, vous avez deux sanctuaires juste devant. Donc c'est quand même assez pratique, ça vous permet de pouvoir lui envoyer un peu plus de saucer. Donc là en l'occurrence, j'ai eu juste la vélocité. Ce n'est pas très important pour moi, mais bon, ce n'est pas grave. Donc, Rakanot, au début, il va placer une attaque comme ça, vous reculez. Il va refaire la même, vous reculez. Et ensuite, vous envoyez le pâté. Vous récupérez vos loot, vous quittez. Donc le boss rapporte un peu plus de 8 millions d'XP. La quête rapporte 12 millions d'XP à elle toute seule. Alors, je ne suis pas sûr pour les 8 millions d'XP, j'ai un petit doute, donc du coup, on va vérifier vite fait. Donc, étant donné que ce n'est pas compliqué, que le run est toujours le même, et que l'emplacement du boss est toujours au même endroit, c'est vraiment pratique. Vous avez bien vu, je n'ai pas mis longtemps pour le faire. Alors, ensuite, on se rééquipe, on remet son macron d'A6 à votre tige, et on repart. Donc, là, j'ai encore la quête, donc la prime de Rakanot, mais ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que si elle n'y est pas, vous pouvez quand même y aller. Enfin, il sera toujours là-bas, c'est l'avantage du mode aventure, les boss, ils sont toujours. Alors, j'aime bien cliquer des fois sur un petit truc comme ça, qui me plaît. Je passe devant, je me dis, allez, pourquoi pas, on ne sait jamais. Donc, on trace, on trace, on récupère tous les bassins qu'on peut trouver en chemin. On se rééquipe, on remet les bons sorts, et on rentre. Du coup, exactement pareil qu'avant. Donc, on avance sur Akanot, on place, pour les DH, en tout cas, la marque. Vous claquez vos trucs qui sont nécessaires pour claquer votre burst. Vous reculez tout de suite, parce qu'il va lancer sa zone. Vous essayez de faire en sorte qu'il y ait toujours quelqu'un au corps à corps. Donc là, en l'occurrence, j'ai mon pet. Maintenant, enfin, peu importe après, voilà. Dès le moment qu'il y a quelque chose au corps à corps, ça lui évite de faire pop tout de suite ses adres. Et ensuite, donc, comme tout à l'heure, vous envoyez l'associé. Imer, vous récupérez vos loot, vous quittez. Donc, je n'ai pas regardé combien j'avais gagné d'XP, mais je crois que j'ai gagné un peu plus que 20 millions. Je ne suis pas sûr. Une bulle, c'est 100 millions. Alors, attendez. Non, en fait, ça doit être ça. J'ai dû gagner entre 20 et 25 millions. Je vais me la refaire un petit coup pour le plaisir. Et je vais vous montrer le build, surtout. Donc, le build que j'utilise avec le DH, c'est un peu le même que j'utilisais à l'époque sur Manguelmo. Donc, en passif, divisé pour tuer, parce qu'il est tout seul, donc pas de problème, 25% de co-critique en plus. Donc, archerie, moi j'utilise une arbalète de points, donc l'archerie me donne 50% de NCC. La visée sûre, parce que je reste toujours à plus de 10 mètres de lui, donc j'ai toujours 20% de dégâts sur lui. L'embuscade, pour lui envoyer la grosse saucée du départ, qui fait 40% de dégâts en plus, tant qu'il est à 75% de points de vie. Pour ce qui est des sorts, moi j'aime toujours ma flèche à fragmentation avec la bombe à fragmentation. C'est le truc qui fait énormément de dégâts, étant donné que je suis SPFEU. Donc, tous mes objets sont basés sur du feu. Donc, j'ai 15%, 15%, 19%, 20%, 16%, et j'ai surtout la réduction de coût en ressources des compétences de feu, qui est de 27%. Donc, il dit, je paye 13 de moins sur ma flèche à fragmentation, donc c'est pas mal. J'ai quand même mes 55 de crit, j'ai mes 500 de DCC, enfin, j'ai tout ce qu'il faut pour lui faire énormément de dégâts. J'ai 33 bonus de dégâts aux élites, j'ai 85% de dégâts de feu. Je suis censé l'éclater en deux petites secondes, vraiment, comme je le fais là, c'est nickel. Du coup, pour ce qui est du reste des sorts, j'aime toujours la Vendetta avec la Fury, qui permet de récupérer de la haine. La haine, c'est des flèches à fragmentation, donc c'est du bonheur un peu. La préparation, qui permet d'échanger de la discipline contre de la haine. Pareil, du bonheur, c'est de la flèche à fragmentation. La marque de mort, qui permet de récupérer de la haine, et d'augmenter les dégâts infligés de 20%. Bon, bah, rien à dire de plus. Le loup, quand tu le claques, tu gagnes 30% de dégâts pendant 10 secondes. Bon, bah, voilà, ça se passe de commentaire aussi, ça, plus la marque, plus le dégâts est élevé de base. Le boss prend vraiment très très cher, il a 2 milliards de points de vie. Je sais pas combien de temps il dure, mais vraiment pas très longtemps. Voilà, donc, bah, c'était un petit tuto, voilà, pour vous montrer mon nouveau Manguel Moe. J'aime bien le faire à la chaîne. C'est vrai que c'est un peu RNG, comme dirait Synopsis. Petite dédicace à toi, ma couillasse. Et du coup, voilà, il faut savoir que c'est aléatoire. Vous pouvez avoir de la chance, comme vous pouvez ne pas en avoir. Et, bah, quand vous avez de la chance, vous allez le faire 3 fois et dropper 3 légendaires. Vous allez le faire 10 fois et rien dropper. Donc, c'est vraiment aléatoire. Au pire des cas, vous avez quand même gagné de la compo et puis de l'XP. C'est jamais à cracher dessus. Enfin, moi, je crache pas dessus. Voilà. Donc, merci encore d'avoir suivi. Et pour tous les abonnés, je vous remercie. C'est super cool. C'est vraiment, pour moi, gratifiant et tout ça. J'essaye de travailler sur des vidéos à chaque fois un petit peu plus divertissantes pour tout le monde. Surtout sur le principe des attaques, des persos, tout ça. On m'a fait une petite requête pour le moine. Je le ferai très bientôt. J'essaie de pas avoir trop l'objectif de tanker. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, pour moi, le moine, la soçon, je les joue tank. Donc, j'ai un petit peu du mal à m'en démordre. Et c'est du très, très bon tank T6. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir un bon groupe derrière avec des gros DPS. Mais n'empêche, ça, c'est vraiment pas mal. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. En espérant vous revoir. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, à passer sur le stream demain soir. Donc, le samedi 26 avril. A partir de 17h. On fait un event de clan contre clan, inter-server, tout ça, avec Reddit. Donc, du coup, c'est cool. Ça nous motive grave. C'est 6h d'intense farming. A la fin, on comptabilise qui sait qui a droppé le plus de légendaires. On espère arriver à s'en sortir avec notre team. Sachant qu'on a quand même du lourd en termes de composition. Donc, ça va être cool. Je suis grave impatient. Et donc, je pense qu'on va essayer de faire un petit record de tout ça. Mais ce sera difficile à poster sur YouTube. Donc, du coup, je vais essayer quand même. Bon, on va voir. Donc, voilà. Merci à tous encore. Et à très bientôt. Salut, salut. Salut. Salut.